Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ici à Contact Pro Live, nous réfléchissons sur les solutions qui peuvent être appliquées sur la refondation de notre pays. L'actualité aujourd'hui est prédominée par la date du 10 août, hier. Donc aujourd'hui, nous sommes les trois. Nous avions vu le président de la République aller s'incliner sur ce que nous appelons le monument des génocides. Donc c'était un rappel de tout ce qui se passe, tous les massacres qui se passaient en République démocratique du Congo. Alors nous avions vu beaucoup de célébrations. Nous avions été invités par des espèces où nous avions témoigné aussi ce que nous avions vécu. Aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Nous parlons de la refondation de la République démocratique du Congo et les solutions qui peuvent être appliquées pour faire cette refondation. Nous parlerons de la quatrième république que de plus en plus, beaucoup d'acteurs politiques en République démocratique du Congo commence à prendre conscience, conscience de ce que nous devons faire les choses autrement. Comme je vous disais, l'actualité a été prédominée aussi par le président était là. Le président a changé son cabinet de sécurité. Nous avions vu deux personnalités encore nommées sur l'appareil sécuritaire. Mais nous nous posons la question, où est-ce que nous allons ? Quand est-ce qu'il y aura la prise en charge de nos actes ? Comment est-ce que nous subirons nos conséquences de nos actes ? Pourquoi ? Parce que ceux qui sont partis de cet appareil sécuritaire, pourquoi est-ce qu'on les a chassés, disons ? Pourquoi est-ce qu'on les a démis de leur fonction ? Et quels sont les bévies qu'ils ont commis ? Et tout ça cadre dans cet embroglio, dans cet ensemble de faits qui montrent en fait que notre cher pays, la République démocratique du Congo, n'est pas bien géré. Donc on ne supporte pas les actes que nous faisons. Le président de la République n'a fait que changer les choses, les dirigeants. A-t-il changé les choses dans l'application ? Dans la manière de faire, de cet appareil sécuritaire ? Tout ça nous amène à réfléchir. Où est-ce que le Congo va ? Vous aviez vu, il y a des morts qui sont occupées. Cheribe, aucun des que vous voyez là derrière moi, est parti comme ça. L'appareil sécuritaire est resté tel qu'il est. Est-ce que c'est la manière de faire des gens ? Est-ce que c'est cette déification des gens comme le roi ? Donc les sanctions ne seront pas appliquées. Nous avons le rapport Mapping qui est là. On n'est dit absolument rien. Rien ne se passe. Finalement, nous allons continuer à évoluer dans un pays de l'impunité. Et tout ça, ça nous amène vraiment à réfléchir sur l'avenir de notre pays. C'est ainsi qu'ici à Contact Pro-Life, nous nous disons, il est grand temps à ce que nous puissions vraiment proposer des solutions. Et ces solutions-là, dès qu'elles sont appliquées, nous serons des responsables. La question maintenant que nous nous posons, est-ce que Félix Tshisekedi est-il vraiment le président ou bien est-il dans une structure qui peut assumer les actes que nous posons ? Parce que les actes que nous posons, que nous continuons à poser, ce sont ces actes-là qui définiront le développement de notre pays. Ici, à Contact Pro-Life, nous réfléchissons sur tous ces aspects-là en fonction du fait que nous vivons tous les jours en République démocratique du Congo. Nous émettons à partir de l'Afrique du Sud. Il fait encore très froid ici en Afrique du Sud. C'est pour cela que vous allez voir ces derniers temps, nos tenues vestimentaires. C'est vraiment pour nous couvrir parce que nous évitons à notre âge, nous évitons aussi à avoir ce coup de froid qui peut causer beaucoup de dégâts. Alors, nous allons donc dans ce numéro d'aujourd'hui réfléchir sur un nouveau Congo, réfléchir comment est-ce que nous pouvons être des responsables, comment est-ce que nous pouvons quadriller notre pays afin que nous ne puissions pas tomber dans ces erreurs-là du passé où les choses se font et ça passe, les gens meurent, il y a des assassinats, personne n'est déclaré responsable, on ne mène pas des enquêtes ou bien les enquêtes qui n'aboutissent même pas et le cas reste irrésolu. Allons-nous encore vraiment continuer à appliquer, donc à entrer dans cette république-là ? Parce que beaucoup d'acteurs politiques maintenant commencent à prendre conscience qu'il nous faut un nouveau Congo, il faut refondre ce Congo. Nous devons changer la manière de notre perception du pays pour trouver un changement. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre pays et le développement de notre sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est un nouveau Congo. Comment nous y prendre ? Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Enquête sur les meurtres de Cheribé au Kende, des experts belges, roumains et sud-africains déjà à Kinshasa. Crise à Lidepes, Kabouya et Peter Kazadi parmi les cadres suspendus. Jeu de la francophonie, 9e jeu de la francophonie, la RDC remporte la médaille d'or en hip-hop. On va sur actualité.cd Bintou Keït, au sujet de la demande de sécurisation des candidats présidents de la République, la sécurisation des candidats et de tous les processus électoraux revient en premier lieu à l'État congolais. Présidentiel en RDC, Matatamponio compte mobiliser 90 milliards de dollars jusqu'à l'horizon 2028 pour exécuter son programme. RDC, toujours la Monisco, souhaite une résolution durable de la crise provoquée par la ressurgie. Chance de M23, elle veut contribuer à la mutualisation des troupes déployées. On va sur Congo Profond, Congo Profond, délivrance des duplicatas, cadres d'électeurs à Pueto. Le Parlement des Jeunes sensibilise la population par la voix des ondes. Au Ouele, Christophe Bazaé Nenanga vomit à Issyro, Peter Kazadi interpellé. Et puis à Butembo, plutôt à Goma, une manifestation de Ouazalène auprès d'une base de la Monisco dispersée par la police. 7 sur 7, 9e jeu de la francophonie, la RDC remporte la médaille d'or en I-Prop. Et puis, c'est ni convocation des électorats et de l'élection des députés provinciaux et conseils communaux. Matatamponio promet d'augmenter le budget de 18 milliards en une année, une fois éli président. Et puis, Félix Tshiseke dissatisfait des avancées des travaux de construction des centres financiers de Kinshasa. On termine par Radio Okapi. Qui quitte des kits médicaux brûlés dans l'incendie du pavillon sans qu'aider l'hôpital général de référence. Kinshasa, l'ONGANVC plaide pour le fonds en faveur des victimes des atrocités. Kinshasa, prestation de surma de près de 1000 nouveaux infirmiers. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes presque à la quatrième ou cinquième jour, quatrième jour, je crois, des jeux de francophonie. Elle se déroule donc vraiment dans, je pense, comme les gens l'avaient prévu. Donc c'est quand même un succès. Là, nous devons avouer que nous avons, comme je vous avais dit, la République démocratique du Congo a montré qu'ils peuvent faire quelque chose sur le plan international, sur le plan des manifestations. C'est la cadre aussi dans ce que nous appelons la jouissance, malgré que nous sommes en train de traverser des moments difficiles à l'est de la République démocratique du Congo. L'insécurité bat son plein là-bas. L'incertitude d'un avenir meilleur est toujours en train, s'implimente toujours dans le cœur des Congolais. On se pose la question, comment est-ce que demain nous serons ? Demain, les élections se profilent à l'horizon. Comment est-ce que nous allons nous prendre à ces élections-là ? Et toutes ces questions-là demeurent parce qu'on est dans un monde, dans un pays incertain. Kinshasa vit au niveau de la francophonie, à l'est on vit au niveau de l'insécurité, de la guerre et de M23. Tout l'ensemble du pays, nous vivons sur l'ambiance de préparer les élections. Entre-temps, aucune assurance. Personne ne nous rassure que ces élections-là auront bel et bien lieu, malgré les événements qui se profilent, malgré les incertitudes que Kadima continue à manifester en disant qu'il y a des contraintes qui peuvent faire à ce que ces élections-là puissent être repoussées. Mais aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir, un nouveau Congo va constituer comment ? Comment est-ce que nous allons faire ce Congo-là ? Comment est-ce que nous allons vivre ? Comment est-ce que nous allons aborder ce nouveau Congo-là ? Parce que, comme je vous disais dans le sommaire de nos émissions, beaucoup de politiciens en République démocratique du Congo commencent à croire effectivement qu'il y a maintenant lieu de penser à un nouveau Congo. Mais nous ne pouvons pas aller dans ce nouveau Congo-là sans préparation. Et c'est ça qui a été le fait qui nous a mis à genoux depuis l'indépendance, l'impréparation. On ne prépare pas, on ne sait pas exactement comment est-ce que nous pouvons nous gérer nous-mêmes pour que nous puissions mettre de l'ordre en République démocratique du Congo. Comment nous allons nous y prendre pour que... Parce que toutes les choses qui sont bien réfléchies s'appliquent bien. Nous ne pouvons pas évoluer au gré des vagues. Oh, actualité, francophonie, oh non, le cours d'échange tombe, ça monte. Et nous sommes là dans cet ambroglio sans penser effectivement sur le réel problème de notre pays. Nous nous sommes dit ici à Contact ProLive que le grand problème en République démocratique du Congo, c'est cet ordre, cette réconciliation nationale, cette cohésion nationale que nous devons implémenter à tout prix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour que nous puissions être maîtres de notre pays. Aujourd'hui, nous nous penchons toujours à l'extérieur en disant que... Regardez ce qui se passe au jeu de la francophonie. Il y a les restaurateurs qui se plaignent. On dit que non, nous allons faire des millionnaires. Mais nous ne savons pas comment nous allons nous y prendre. Nous nous disons que nous allons implémenter un état de droit. Mais cet état de droit-là, comment nous l'avons réfléchi ? Comment est-ce que nous nous sommes dit, nous allons commencer à résoudre les problèmes dans un ordre qui est préétabli, que nous avions pensé, nous les Congolais, à notre manière pour que nous puissions nous dire, c'est comme ça que nous nous sommes dit et c'est comme ça que nous devons appliquer ce que nous nous avions dit. Nous ne pouvons pas rester là en pensant que les choses pourraient se faire d'elles-mêmes. Non, le Congo doit être fait par les Congolais. Notre histoire, nous devons l'écrire. C'est comme cela que nous nous disons, le réel problème de notre pays, c'est celui de ne pas l'imaginer et comment y arriver à réaliser ce rêve-là. Le rêve d'un Congo indépendant, comment est-ce que nous allons prendre cet indépendance ? Comment est-ce que nous allons y arriver ? C'est ça, toutes ces questions-là, qui restent pendant au sujet principal de résoudre les problèmes. Le problème, c'est quoi ? C'est cette désunion dans laquelle nous évoluons. Nous voyons effectivement que nous sommes pratiquement de gauche à droite. Nous sommes désunis. Il n'y a pas une certaine unité nationale. Nous continuons à nous prendre comme des ennemis, nous, le peuple congolais. Et cela cause un problème. C'est ça le grand problème que nous sommes en train de traverser jusqu'à aujourd'hui. Et là, nous condamnons effectivement nos dirigeants, ceux qui prétendent prendre le pouvoir, à ne pas se préparer pour faire effectivement ces changements-là. Ils pensent qu'en disant que non, nous allons changer les choses, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, sans toutefois penser sur quel est le chemin que nous allons prendre. C'est ça le grand problème que nous nous sommes dit. Et c'est là, nous avions vu d'autres politiciens se dire que non, il faut refonder le Congo. Mais ça ne doit pas se limiter dans les déclarations. Ça ne doit pas se limiter dans les discours ou bien dans les intentions. Nous devons y entrer profondément en nous disant comment est-ce que nous pouvons résoudre les problèmes de cette unité nationale-là. Comment est-ce que nous pouvons implémenter cet état de droit. Comment allons-nous faire ? Nous devons réfléchir. C'est ainsi qu'ici, à Contact ProLive, nous nous disons, nous proposons des solutions. Vous qui me suivez, vous qui peut-être commencez à se poser la question, où est-ce que nous allons ? Qu'est-ce que sera la quatrième république ? La quatrième république que nous voulons implémenter en République démocratique du Congo, selon nous que nous pensons. Nous devons réfléchir sur le chemin. Et ce chemin-là devra être sur une unité nationale. de façon qu'un Moussaïli, un Mounouba, un Moukongo et tous ces gens-là s'accaparer de leur indépendance en disant voici la loi que nous allons implémenter pour que nous puissions faire une nation. En République démocratique du Congo, nous sommes un peuple pratiquement divisé aujourd'hui. Nous nous considérons comme des ennemis. On se tue. Il n'y a pas d'unité nationale. C'est ça le réel problème de notre pays. Comment est-ce que nous allons consolider cette unité nationale afin que nous puissions vivre dans une quiétude où nous savons ce que nous faisons ? En République démocratique du Congo, nous sommes en train de faire ce que nous ne connaissons pas. En copiant justement les constitutions d'ailleurs et tout ça, et les discussions que nous avons avec beaucoup d'acteurs politiques, je sens que tout le monde n'a pas cette idée, ne connaît pas le chemin pour arriver dans un pays des droits, dans un pays d'État des droits. On ne connaît pas le chemin. Nous déclarons, nous pouvons avoir ces intentions-là. Nous pouvons nous dire que non, bon, il faudrait que nous puissions appliquer les droits. Mais comment allons-nous l'appliquer dans cette désignation ? C'est ça le problème qui nous cause des guerres, le mécontentement de certaines personnes. Et tout ça dans ce désordre-là, qu'est-ce qu'il n'est la corruption ? Qu'est-ce qu'il n'est le pillage de nos matières premières ? Parce que nous ne savons pas comment gérer notre pays. L'erreur, c'est ça. Mais quelle est la solution maintenant ici à Contact Pro-Life ? La solution que nous nous disons ici et que nous martelons toujours, c'est que nous devons chercher cette unité-là, nous devons l'implémenter. Et le chemin, c'est quoi ? C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que le peuple doit d'abord se réconcilier avec lui-même. Comment allons-nous y parvenir ? J'ai entendu un ancien candidat à la présidence de la République qui disait que non, le peuple doit se parler, le peuple doit décider. Mais quel est le chemin ? J'ai posé la question. L'ancien candidat à la présidence de la République ne connaissait pas. Il se disait que non, les gens doivent se choisir pour former une assemblée constituante. Nous devons réécrire une nouvelle constitution. Mais le grand problème, c'est que je parle ici, c'est que nous ne pouvons pas réécrire notre pays, nous ne pouvons pas réécrire la constitution dans le désordre, en faisant la même chose que nous avions fait à San City, en faisant la même chose que nous avions fait lorsqu'on écrivait la loi fondamentale avec nos pères de l'indépendance. Nous ne pouvons pas faire ça parce que nous allons répéter la même chose. et nous savons que les mêmes actes vont toujours produire les mêmes effets. Et c'est ici où nous nous proposons que le chemin soit une discussion de tous les Congolais. Quelqu'un m'a dit que nous sommes à peu près 110 millions de Congolais. Comment est-ce que nous allons commencer à parler ? Et là, j'ai dit, le problème, c'est que nous avons la cartographie du pays. Le Belge, le colonisateur, nous a déjà mis dans des circonstitutions. Nous devons nous baser sur l'article 10 en disant, reconnaissons d'abord le peuple congolais à la base, c'est-à-dire quoi ? Les tribus, les territoires. Et la circonstitution qui pourrait peut-être nous mettre tous d'accord, c'est remettre les gens à discuter dans les territoires afin de consolider d'abord l'entente au niveau des territoires. Lorsque les gens sont réunis dans les territoires et qu'ils trouvent des consensus dans leurs territoires et qu'ils sont en mesure de gérer, de s'entendre dans les territoires en disant qu'il n'y aura personne qui viendra construire votre territoire, il n'y aura personne qui viendra faire quoi que ce soit dans votre territoire, si ce n'est que vous que vous le permettez à le faire. Ainsi donc, nous nous sommes dit aujourd'hui, Félix doit prendre une décision très radicale en se disant « Refondons le Congo » comme Delice Senga est en train de dire. Moi, quand je suis Delice Senga, l'idée est bonne, mais la manière dont il exprime ça, on a peur en se disant « Si les gens vont se mettre d'accord dans les territoires, il n'y aura pas de solution. » Non, le peuple congolais justement a besoin de se réconcilier avec lui-même. Quelqu'un de Kasumbalesa ne pourra jamais s'entendre avec quelqu'un de Mumbaimbongo sans que dans leur circonscription ils ne s'entendent pas. Ils doivent d'abord quadriller, ils doivent savoir là où ils sont, ils doivent se connaître dans leur propre milieu. C'est comme ça que nous nous sommes dit « L'appel des états de lieu de chaque territoire est le chemin qui peut nous conduire à cette réconciliation nationale. » Et les états de lieu vont faire quoi ? Les états de lieu Ce dialogue-là au sein du territoire vont nous permettre de nous connaître, à voir qui est mon voisin. Cet amour-là viendra parce que nous avons causé, parce que nous nous reconnaissons. Les gens se reconnaissent dans les territoires. Les gens se connaissent. Et c'est ça que je me suis dit. Appelons ces états de lieu-là dans chaque territoire pour que nous puissions faire un draft. Est-ce que j'ai dit un draft ou bien un manuscrit d'une nouvelle constitution ? Cela, bien sûr, va nous prendre le temps. Et cet état-là peut être dans un temps limité. C'est comme ça que j'ai dit le pouvoir de Kinshasa, avec la constitution aujourd'hui, ce régime actuel. Laissons d'abord ces histoires de partis politiques à côté. Mettons le peuple dans les territoires en leur disant « Choisissez-vous les gens qui peuvent siéger dans les assemblées que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. qui s'occupera de quoi ? » Leur mission sera de quoi ? Leur mission de ces états de lieu-là sera de confectionner, de faire un manuscrit d'une constitution qui leur donnera le pouvoir sur la sécurité, qui leur donnera le pouvoir sur le développement de leur territoire, qui leur donnera le pouvoir de se choisir eux-mêmes. Laissons les histoires de partis politiques à côté parce qu'il n'y a pas de loi de partis politiques. C'est comme ça que je me suis dit que ces régimes actuels, au lieu de se précipiter pour aller aux élections, mettons-nous d'accord, appelons les états de lieu de chaque territoire en disant « Qu'importe vos couleurs politiques, mais vous les enfants par exemple de Walungu, vous les enfants de Litori, dans tous les territoires, mettez-vous ensemble pour que vous puissiez vous mettre d'accord en disant « Voici nos minéraux, voici nos économies, voici combien nous sommes. » Et moi, dans mes précédentes émissions, j'ai dit cette histoire-là de ces états de lieu, les colloques des états de lieu pourra même résoudre les problèmes de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ceux qui se réclament des Congolais et qu'ils veulent avoir un nouveau Congo devraient aller parler avec leurs frères. Vous aviez suivi les gens de M23 quand ils vous disent que nous avons « Bissotoyaki, Awa, Bissotobomoni, Bissotokoli, Awa, Tozabananabino, tout ça. » Allez-y maintenant pour parler ensemble en se disant « Voici ce que nous voulons avoir comme un nouveau Congo. » Et c'est là que nous devons lui donner par exemple le temps en disant ces états de lier par exemple vont commencer à telle date et devraient se terminer à telle date. Et le régime actuel va justement superviser ces états de lier afin que ces colloques là puissent avoir lieu. à la fin des comptes de ces états de lier nous expectons quoi ? Qu'est-ce que nous attendons de ces états de lier là ? Nous attendons de ces états de lier trois à quatre choses. La première des choses c'est un manuscrit pour une nouvelle constitution. Deux, la connaissance de leur territoire. C'est-à-dire qu'ils doivent nous produire en disant « Ici, qui sont les Congolais qui vivent ici ? » C'est-à-dire l'identification de chaque Congolais dans chaque territoire. Et ces colloques là en territoire devraient nous donner en principe les chiffres exacts de ces gens, de ces personnes, de ces Congolais vivant dans ces territoires-là. Et dans les territoires, nous avons les secteurs, nous avons les tribus, nous avons, disons, les secteurs, les groupements et tout ça nous devons organiser en sorte que lorsque les gens sont en train de discuter sur une nouvelle constitution, ils doivent fonder aussi leur état civil en connaissant qui est qui dans leur circonscription. C'est à ce moment-là, chaque territoire, qui comprendra combien ils sont et comment ils sont organisés, qui est qui dans chaque territoire, ça devrait nous donner une idée d'une certaine accalmie pour que nous sachions qui va faire quoi dans ces territoires-là. Et ainsi, comment y arriver ? C'est parce que moi, je me disais, c'est là où on va faire parler les Congolais lambda. C'est là où on va faire parler les gens qui vivent dans les territoires en disant, territoire où ils sont les gens qui vivent qui vivent et qui vivent les territoires. Ils ne vivent pas les gens qui vivent et qui vivent les territoires. Quels sont ces gens, quels sont les notables de ce territoire-là ? Et ils choisissent 300 personnes pour qu'ils puissent se mettre d'accord en se disant, nous allons mettre des gardes fous pour que nous ne puissions pas être floués dans le développement de notre territoire. Ainsi, ces états déliés vont servir de sous-bassement pour que nous puissions conduire un nouveau Congo. C'est-à-dire quoi ? Lorsque nous aurons trouvé les 300 personnes, nous pouvons nous dire, par exemple, nous avons un temps limité, nous avons trois mois, nous aurons, par exemple, trois semaines à se choisir les 300 personnes dans chaque territoire qui vont siéger dans ces états déliés de chaque territoire. 300 personnes dans chaque territoire vont se réunir et dans ces 300 personnes, nous choisirons, nous mettrons en place comment identifier nos populations au niveau de ces territoires-là. Qu'est-ce que nous allons identifier ? Le peuple congolais. Nous allons savoir, ok, c'est vous qui m'aviez choisi, c'est vous qui m'aviez dit ceci, voilà, le bureau d'identification, voici l'administration, comment nous allons le faire pour que nous puissions identifier chaque Congolais là où il vit. Et c'est là où nous allons nous dire, voilà, autant dans ces territoires, nous sommes autant. voilà ce que nous avons. Il y aura des thématiques dans ces colloques-là, thématiques économiques. Ainsi, vous allez voir qu'il sera facile de renouveler même la classe politique. Nous aurons des données réelles de notre pays. Nous saurons qui est qui dans notre territoire. Ainsi donc, nous pourrons maintenant, à base de cela, à base de cette réconciliation dans les territoires, nous pouvons nous dire, ok, maintenant nous allons choisir une certaine quantité de 20 personnes qui prendront avec eux. Voici ce que, dans le territoire, nous avions décidé et nous allons harmoniser le texte au niveau maintenant de chaque province. Donc, les territoires vont choisir des personnes qu'ils vont envoyer au niveau des provinces pour harmoniser ce texte-là. Et des provinces, nous allons choisir les gens, ces gens-là vont se choisir, les gens, pour aller maintenant au niveau national afin d'harmoniser le texte qui passera au référendum. Et là, nous saurons que non. Voici ce que le peuple a décidé au niveau de la base. Voici comment nous pouvons contrôler le pays. C'est ça le chemin que moi je pense qui est réaliste et qui peut être appliqué facilement. C'est comme ça que nous avions demandé depuis 2019, nous avions demandé au président de la République, Félix Tshiseké, de réfléchir. Au lieu de commencer à partir au gré de vagues, ceci n'a jamais été fait depuis l'indépendance. Le peuple congolais n'a jamais dit que ça sera un changement. Au lieu qu'on se batte pour que ce soit ceci, ceci, cela, le gouvernement va se dire réorganisons d'abord le pays en sorte que le peuple congolais puisse se mettre d'accord au niveau de la base pour que nous puissions maintenant, l'Assemblée nationale pourra maintenant commencer à réfléchir sur les lois, par exemple, sur le parti politique. Mais nous aurons déjà une administration qui sera saine et choisir les gens qui sont intelligents, pas n'importe qui. Nous devons stopper cette histoire de populisme en notre pays parce que ce qui nous fait comme ça, ce qui nous fait arriver dans cet ambroglio, c'est parce que nous ne contrôlons pas le pays et continuer à faire ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'aller dans la perdition. Mes chers amis, voilà un peu ce que j'avais à dire sur aujourd'hui parce que nous sommes à Contact ProLive. Nous continuons justement à développer cette idée et je suis en train de récolter beaucoup de feedback positif de vous qui me suivez pour que nous puissions appliquer cette histoire-là. Les gens commencent à comprendre que non. Les partis politiques, nous pourrions maintenant dans l'avenir se dire qu'il est temps maintenant. Lorsque les gens seront d'accord, lorsque les gens seront unis, lorsque nous aurons une constitution, maintenant nous allons commencer à se dire comment est-ce que nous allons agréer les partis politiques. Et les gens vont réfléchir maintenant. Nous allons mettre les barricades pour que, en fait, le parti politique fonctionne sur toute l'étendue du territoire. Parce que nous aurons, nous saurons que si nous voulons aller à Haru, nous allons nous adresser à telle personne. Si nous voulons aller à Bandaka, nous allons nous adresser à telle assemblée. L'assemblée pourra être en mesure de nous dire ici nous avons autant, ici voici notre programme. Si nous allons avoir un programme national, mais ça doit tenir compte de ce que nous avons fait ici. Nos projets ici, nous devons nous prendre en charge. Mes chers amis, c'est ça un peu l'idée, c'est que je parle ici de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Ça ne sera pas assez que les gens puissent se disloquer, mais ça sera pour justement attirer une idée qui va nous unir autour des grandes idéaux, autour du développement de chaque territoire au niveau, sur toute l'étendue du territoire. Donc personne ne pourra venir influencer tous les 145 territoires parce que le Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest aura à se prendre en charge. Voilà, je vais m'arrêter là ici. Si vous aviez aimé cette idée, partagez cette vidéo. Si vous avez aimé, faites un like, laissez un petit commentaire ou appelez-moi sur le numéro qui défile ici ou nous pouvons continuer à enrichir cette idée afin qu'elle puisse être appliquée. Sinon, la façon dont nous sommes en train d'aller, je ne pense pas que nous arriverons en 2028 avec un autre changement si nous continuons à nous entêter, à donner la parole et à donner le pouvoir au niveau de la base. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada